Alors le plan FIMA, c'est un plan d'action, c'est pour 6 ans. Ces 6 ans, il va être interrogé, il y a un bilan obligatoire à 3 ans, donc c'est un document qui n'est pas arrêté, mais c'est un plan d'action pour 6 ans. 5 axes de travail qui sont déclinés en 15 orientations et 60 actions concrètes. Les orientations, c'est un axe 1 sur la mobilisation des acteurs autour du bâti, de l'urbanisme et de l'aménagement, ce qu'on appelait post-carbone. Donc il y a plusieurs leviers, le premier c'est la rénovation. On fait déjà des choses dans le cadre des OPA notamment, mais aller plus loin notamment en direction du grand public. C'est la construction de bâtiments plus vertueux, avec l'utilisation des cons matériaux et ça s'accompagne avec la formation des artisans qui va avec. Mais c'est aussi en prospective, quand on parle d'aménagement, de plan de colou d'urbanisme, de SCOT, de projet d'aménagement, c'est intégrer les objectifs énergie-climat dès la planification en fait, à toutes les échelles, à l'échelle du territoire, à l'échelle des aménagements, notamment ce qui va concerner l'adaptation, la lutte contre les idées de chaleur, mettre plus d'espace vert, intégrer les énergies renouvelables, permettre des bâtiments peu consommateurs d'énergie dès le départ. Là aussi, en repère, sur le territoire, on a 70% de logements qui ont été construits avant la première réglementation thermique de 1970. Autant dire, il y avait zéro isolation, ça laisse une bonne marge de progression. Le second axe va concerner le développement, la production des énergies renouvelables. Il est plus tourné vers l'innovation, il y a trois orientations. Le premier, c'est un constat, on a du soleil, donc qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour développer le soleil, notamment par la mise à disposition du foncier des collectivités publiques, on peut voir du foncier du patrimoine, des toitures, et encourager le développement au niveau des particuliers et des acteurs privés. On a un potentiel d'énergie également sur la partie géothermie aussi, où on se rend compte qu'il y a des choses à étudier et sur lesquelles on pourra aller plus loin. Mais voilà, pour les trois principaux axes qui concernent la partie développement des énergies renouvelables, ce n'est pas que le solaire, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un réseau d'alace thermique qui va sortir à l'entrée est de 7, dans le cadre du projet d'aménagement de la ville. Il y a le solaire, mais il n'y a pas que ça, il y a des choses à chercher et à concrétiser. L'axe 3 concerne conjuguer la nature et l'innovation pour la préservation des ressources du territoire. Donc là, en fait, c'est aller préserver les espaces naturels et les ressources naturelles, notamment accompagner les cultures face aux effets attendus du changement climatique. Il y a une approche de résilience, mais il y a aussi protéger les espaces naturels et agir sur la désimpermabilisation des sols, préserver les trames vertes et bleues, et aussi faire le lien entre production et consommation sur tout ce qui concerne les circuits courts, les marchés locaux. Et le quatrième axe, qui va être plus tourné en direction des entreprises, excusez-moi, pardon, agir globalement pour un développement et une consommation plus responsable. Donc cet axe-là, c'est plus en direction des acteurs économiques. Il y a trois leviers. Il y a accompagner les entreprises qui souhaitent aller vers des démarches plus vertueuses, notamment en termes de RSE, responsabilité sociale de l'environnement, des entreprises, en fait. Tout ce qui concerne l'économie circulaire, trouver des synergies entre les différents acteurs du territoire, et aussi tout ce qui concerne le recyclage. Donc on va y retourner la thématique prévention déchets, sur laquelle on fait déjà des choses, mais tout ça, c'est lié et ça va s'intégrer à la thématique de l'économie circulaire. Le cinquième axe, il est transversal. Le plan climat est une des marchés innovantes et participatives, et il va falloir assurer une dynamique de ce plan, qu'il soit partagé. Donc on va le retrouver finalement dans les quatre axes que je viens de vous développer. Il y a trois orientations. La première, comment on l'anime ? C'est ce que disait M. Linares, on va en direction du grand public selon les thématiques, par exemple la rénovation énergétique, avec les entreprises, par exemple sur l'économie, l'économie circulaire, et envers les communes, parce que si on veut aller vers les parties prenantes du territoire, il faut aussi que les collectivités elles-mêmes aillent tendre vers une exemplarité sur le suivi des consommations, sur les achats durables, sur la construction de bâtiments plus vertueux. Et la troisième orientation, c'est vraiment aller vers une amélioration continue de ce plan, pas l'arrêter, et puis voilà, ça y est, il est arrêté, mais avoir une démarche d'amélioration continue, et notamment par le biais des labels d'excellence qui vont nous permettre de compléter le plan d'action, de le préciser sur certains sujets, et d'aller toujours un peu plus loin pour aller sur la marge du dessus. Globalement, ce plan d'action 2021-2026, on y retrouve un tiers d'actions nouvelles, qu'on ne le faisait pas aujourd'hui, et qui sont arrivées par le biais de la concertation, qui sont remontées par les acteurs au moment des différentes instances de concertation. Un tiers d'actions à renforcer, où on avait déjà mis le bois dedans, mais on peut aller plus loin pour répondre aux ambitions, où on l'a dit, sont particulièrement fortes. Et enfin, un tiers des actions qui étaient déjà engagées, dans l'idée que ce plan climat, ça veut être une feuille de route, donc c'est aussi donner de la visibilité au territoire, et mettre un peu de la cohérence dans tout ce qui est fait dans les différents services, notamment pour avoir une approche transversale et pas sectorielle. de la vie, c'est une approche transversale et pas de la vie. ...